bonjour aujourd'hui donc on va voir une autre astuce sur excel c'est le tableau de bord avec l'aiguille pas mal de personnes se trouvent des difficultés au cours de son de son utilisation ok donc ici on va faire directement 80 15 et 5 et ici je vais mettre 100 donc je vais construire directement la courbe je choisis ici ceci voilà je vais effacer ceci voilà donc donc je clique ici et ceci je vais donc rendre cette moitié en bas donc voilà et directement je vais mettre ici 270 entrée elle est directement en bas ensuite je clique sur la partie cette partie violet deux fois pour que ça sélectionne automatiquement et je vais faire aucune remplissage ok d'accord ça dans un premier temps dans un autre temps je vais par exemple écrire un nombre ici inférieur à 60 par exemple 50 je vais mettre ici par exemple 1 et ici 60 donc quatrième je vais 200 moins ceci moins ceci moins ceci voilà jusqu'ici c'est pas un problème donc je clique ici par la droite je fais sélectionner ajouter et sur la valeur de la série je clique ici je faisce et je fais ceci je fais sur la deuxième série ok 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 je clique ici donc tu trouves la deuxième série c'est pas la première série c'est sur la deuxième série je clique par la droite modifier et je choisis les là bas je vais vous dire pourquoi pas la suite donc je change Donc, ici, pour sélectionner, ceci aide à sélectionner chacun, voilà donc, je clique ici, et elle sélectionne toutes les barres, mais je veux cette barre, je clique deux fois, la deuxième fois, et voilà donc, je vais avec aucune sélection. La deuxième, aucun, et la quatrième, aucun, reste le petit qu'il a. Lorsque je veux le choisir, je vais trouver un peu de difficulté pour remédier ceci, je vais mettre par exemple ici 5, ceci juste pour la sélection, et je clique deux fois, voilà, je vais avec une coloration rouge. Coloration de remplissage rouge. Ensuite, je reviens à mettre 1. Ou bien, juste avant même, je clique sur l'ensemble, et j'enlifie. Je vais mettre, je vais donc choisir ici, secteur, je vais mettre comme ça. Ensuite, je vais mettre 1. Voilà. Ensuite, lorsque je clique toujours, je sélectionne cette série, je clique par là-dedans, et aussi mettre 270. Voilà, donc, marque, je quitte. Voilà, je suis à 50 ici. Donc, pour mon but, c'est si je fais un peu, c'est qu'on est ici. Donc, ici, plus ceci. Voilà, donc, la valeur, ma valeur. Parce que je fais, par exemple, ici 60. Voilà. Ici, 80. Voilà. 98. Voilà. 20. Etc. Ensuite, je clique sur, ici, sur cette aiguille. Ajouter une étiquette. Il me donne 1. Je sélectionne ce petit 1. Et je mets ici. Voilà. Lorsqu'il est sélectionné, je clique ici. Je vais mettre égal. Je vais choisir ceci. Voilà, donc. Parce que je vais mettre ici. 30. Voilà, c'est 30. 50. 60. 100 même. 0. 22. Etc. Aiguille, il monte à chaque fois. Donc, je fais ceci. Je sais qu'il y a tellement de tableaux de bord, mais l'astuce se trouve dans la sélection avec les bas que je viens de vous montrer. OK. À la prochaine, donc. 10.06.2016. À la prochaine.